Bonjour, je m'appelle Sambo Djéité, je suis opérateur culturel, directeur d'une agence culturelle qui s'appelle Peu Mes Pas, une agence culturelle qui évolue dans l'événementiel, la communication, la diffusion d'artistes, la formation et la vente de produits artistiques. Nous sommes présentement porteurs d'un projet qui s'appelle Couleur et Mode, un projet qui vise à promouvoir les activités artistiques au niveau des différents centres socioculturels, mais aussi à régionaliser les différentes activités culturelles au niveau des centres socioculturels du Sénégal et des centres culturels régionaux. Le projet en lui-même pose quatre axes, la formation, la sensibilisation, le spectacle, les expositions. Donc, présentement, nous sommes au niveau de Derkley et nous comptons sionner l'ensemble des différents centres culturels nationales et sous-régionales. Le projet présente quatre axes, la formation, la sensibilisation, l'exposition sous forme de foire et des soirées after work pour permettre aux artistes jeunes talents d'avoir un plateau d'expression. Et tout va être maquillé par la mode. Alors, le projet est parti d'un constat sur le nombre de sortants précoces du système scolaire. Nous avons constaté qu'au niveau des différents quartiers du Sénégal, nous avons remarqué qu'il y a des centres socioculturels qui existent, mais malheureusement qui ne sont pas fréquentés par les acteurs eux-mêmes. Alors, il y a les infrastructures sur place, il y a les personnes ressources sur place, mais les centres manquent de contenu. L'autre constat est qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, surtout précisément au niveau de Dakar, nous avons constaté qu'on n'a que deux grandes infrastructures qui nous présentent de façon récurrente des activités, à savoir le Sorano, à savoir également le Grand Traillat qui est tout nouveau. A l'instar plutôt des autres centres culturels privés qui sont là, comme l'Institut français, comme le God Institute, comme le Centre espagnol, etc. qui nous permettent aujourd'hui de vivre réellement la culture. Par rapport toujours à ce constat, nous en tant que jeunes acteurs, en tant qu'initiateurs, opérateurs culturels, nous nous sommes mis comme sacerdoces de nous impliquer dans la vie des centres socioculturels. À travers maintenant ce projet Couleurs et Modes, nous avons l'espoir qu'aujourd'hui, les artistes jeunes talents qui gravitent autour de ces centres, les populations environnantes, les écoliers, etc., tout le monde va pouvoir s'impliquer dans la mise en œuvre du projet au niveau des différents centres socioculturels. Alors nous lançons un fort appel aux partenaires, aux bailleurs, mais aussi aux acteurs culturels à s'impliquer dans la mise en œuvre, dans la réalisation concrète de ce projet-là. Dans notre banque de projets, nous avons comme sacerdoces de promouvoir tout ce qui est œuvre artistique, à travers la musique, si je m'accentue un peu par rapport à cette musique-là. Nous avons un catalogue d'artistes qu'on essaie de promouvoir au niveau national et au niveau international, mais également, toujours par rapport à cette catégorie d'artistes, nous avons également des danseurs qu'on essaie aussi de promouvoir et de permettre d'être visibles aussi dans d'autres scènes. En dehors des danseurs et des musiciens, nous avons également des photographes à l'installe d'Elise Fitt. Nous avons aussi ceux qui interviennent dans le domaine de l'art placé comme King, mais aussi et surtout, nous essayons de présenter cette agence comme une plateforme qui va permettre à des jeunes talents comme nous de pouvoir bénéficier à des plateformes de formation et surtout d'être en link avec des artistes au niveau international. Nous avons mis également sur place tout un dispositif qui va pouvoir nous permettre aujourd'hui d'être vraiment à la portée de ces artistes jeunes talents, de les accompagner de leur phase initiale jusqu'à la phase de professionnalisation, mais aussi et surtout de leur donner la chance également d'être commencés au niveau international. Pour ce, également, nous avons besoin d'appui, nous avons besoin d'accompagnement et nous sommes ouverts vraiment à toutes sortes de collaborations. Nous sommes convaincus que c'est dans la synergie d'action qu'on peut arriver vraiment à asseoir une bonne politique culturelle au service du développement. Merci.